Merci, bienvenue à tout le monde. Je pense que c'est déjà la cinquième fois qu'on va faire ce rencontre ici à Fribourg. Donc moi, j'ai participé déjà plus de 25 ans au rencontre Crohn-Colyte suisse. Je pense que pour les patients, c'est bien parce qu'il y a pas mal d'informations très importantes. Et aussi, on peut avoir le contact avec d'autres patients, etc. On a plusieurs thèmes ce soir. Et moi, j'aimerais bien commencer avec la nutrition. Donc la nutrition, c'est quelque chose qui est toujours un peu demandant, c'est compliqué. Et maintenant, je dois chercher la présentation. C'est mieux comme ça. Alors, la nutrition influence-t-elle les maladies inflammatoires chroniques intestinales ? Donc, on va se poser plusieurs questions. Je suis désolé, vous devez souffrir de mon accent allemand terrible pour un certain moment. Mais après, on a trois orateurs qui parlent très bien le français. Alors, donc, la nutrition et les maladies chroniques intestinales, c'est difficile. Quand on veut rechercher dans la littérature, on peut noter qu'il y a plus de 4400 publications autour de ce thème. Parfois contradictoire. Donc, ce n'est pas tout à fait facile de se faire une opinion. Mais j'espère que j'arrive de clarifier un peu la situation. Qu'est-ce qu'on va discuter aujourd'hui ? Je vais vous présenter des données si la nutrition peut déclencher une myquille. Je vais vous donner des informations. Est-ce que c'est possible qu'on peut traiter une maladie chronique intestinale comme la maladie des cônes ou la colite ulcéreuse par une bonne nutrition ? Je vais vous donner quelques informations concernant la nutrition dans une poussée, la nutrition dans la maladie des cônes sténocentes. Et je veux aussi vous en parler, comment on peut éviter les carences. Vous avez vu qu'on a plus de 4400 publications ici à Fribourg. On a aussi fait une étude. Donc, quelques patients entre vous, éventuellement, ont participé à cette étude. On a distribué un questionnaire où on a demandé pas mal de choses concernant la nutrition. Par exemple, pensez-vous que l'alimentation joue un rôle dans le discours de votre maladie ? Pensez-vous que votre alimentation a pu être le déclencheur de votre maladie ? Avez-vous modifié votre alimentation depuis le diagnostic, etc. Et puis, quand on regarde à l'analyse, on voit qu'il y a pas mal de patients qui changent leur habite de se nourrir. Par exemple, il y a des patients qui font un régime sans gluten. Il y a des patients qui ont plutôt un régime végétarien, partiellement avec la viande blanche, partiellement avec la viande rouge. Il y a ceux qui prennent des probiotiques, etc. Mais il y a aussi ceux qui sont agents de temps à autre. Ce qui est important, c'est l'auto-évaluation des patients concernant la nutrition. Et quand on demande, est-ce que vous pensez que la nutrition joue un certain rôle ? On peut entendre parmi vous que oui, 74% disent oui, ça joue un rôle. Et je me demande, est-ce que votre opinion est correcte ? Oui, je vais vous montrer des données, c'est correct, ça joue un rôle. Donc, il y avait une question, est-ce que vous avez changé votre alimentation depuis le diagnostic ? Là, c'était 56% qui ont dit oui. Ou une autre question qui est importante aussi, est-ce que le médecin, vous avez donné des informations importantes ? C'est seulement 50% et malheureusement, on voit que seulement 30% des patients ont eu une consultation avec une nutritioniste. Quelles habitudes alimentaires peuvent avoir une influence sur les maladies chroniques de l'intestin ? Ce sont certainement les sodas, les coca, le fanta, la viande rouge, les émulsifiants, mais aussi les acides gras polyinsaturés et les aliments ultra-transformés. Ça veut dire tous les produits alimentaires qui sont préparés ou prêts à manger, congélés par exemple, c'est toujours un peu délicat. Donc, regardez aussi sur les petits panneaux là-dessus pour voir est-ce qu'il y a les émulsifiants là-dedans ou pas. C'est une grande étude qui a été publiée dans un journal assez important. On a fait des études pour voir est-ce qu'il y a un risque de développer ou revenir d'une maladie chronique intestinale. Je vais vous le montrer ici. Donc, c'est la maladie des Crohn, la RCH. Et puis, on peut voir, par exemple, les soft drinks, les sodas. Ça veut dire si ce marqueur est à la côté droite, c'est en faveur de développer la maladie. Et vous voyez ici, les sodas, ça peut clairement déclencher une RCH. Mais on voit aussi que les fibres, ça veut dire les légumes ou les fruits, c'est plutôt protectif. Ça empêche le développement d'une maladie intestinale. Donc, c'est très intéressant de regarder à ça. Maintenant, je vais vous expliquer une étude qui est malheureusement un peu compliquée. Mais c'est une étude qui est énormément importante. On sait que dans la maladie des Crohn, mais aussi dans la RCH, le risque génétique, c'est très important. Et ici, dans une grande cohorte des patients, ils ont classifié les patients après avoir fait une analyse génétique. On peut voir sur ce tableau ici, il y a des patients qui ont un risque très minime de développer une maladie de Crohn. Par exemple, de l'autre côté, les verts, ce sont des patients qui ont un risque moyen de développer un Crohn. Et les bleus sont ceux qui développent assez facilement une maladie de Crohn. Et puis, ils ont regardé, est-ce que les facteurs de l'environnement, ça veut dire par exemple aussi l'alimentation, est-ce que ça joue vraiment un rôle ? Ils ont formé les trois groupes, petits risques, risques moyens et risques élevés. Et puisqu'on va voir ceux qui ont fait une bonne diète, normalement, ils ont un plus petit risque de développer la maladie. Ça veut dire, si on se nourrit tout le temps du McDonald's, on est là, ça veut dire que le risque est assez élevé. Par contre, si on a une diète, par exemple, avec de l'huile de l'olive et des fruits et des légumes, c'est beaucoup moins. Et c'est vrai pour tous les trois groupes ici. Ça veut dire, même si on est dans les groupes avec un risque génétique très élevé, si on se nourrit bien, le risque n'est pas si grand de développer la maladie de Crohn. Si, par contre, on ne va pas bien nourrir, le risque augmente. Ça veut dire, c'est une très belle étude qui fait l'épreuve que la nourriture peut vraiment influencer la situation. Donc, tout ensemble, ce ne sont pas seulement les facteurs génétiques, mais c'est aussi la composition de la flore intestinale qui est aussi influencée par la nourriture, c'est évident. Mais aussi, c'est les systèmes immunitaires un peu trop actifs. C'est l'environnement, par exemple, comme si vous fumez, ça augmente dramatiquement les risques pour la maladie de Crohn. Mais aussi, l'activité physique, ça veut dire que quand vous faites un peu de sport, ça améliore aussi la situation. Ça veut dire qu'il y a plusieurs facteurs de risque, mais maintenant, on a vraiment les preuves que la nutrition, ça joue un rôle. Parce qu'il y a dix ans, si j'aurais fait ce discours, j'aurais dit, non, la nutrition, ce n'est pas important. Mais entre-temps, on a vraiment gagné des données qui font la preuve que la nutrition joue un rôle. Ici, une autre étude concernant les aliments ultra-transformés et le risque pour la maladie de Crohn. C'était une étude des cas témoins faites en Australie et en Chine avec 274 patients avec une maladie de Crohn, mais aussi avec des apparentés au premier degré, des cohabitants et des contrôles sains. Eux, ils devraient remplir un questionnaire. Et finalement, on a trouvé la consommation de plus de soda et fast-food chez les patients avec une maladie de Crohn. Donc, ils ont eu une consommation élevée du fast-food et du soda comparé aux cohabitants. Et on a aussi vu que les patients avec une maladie de Crohn ont plus ingéré l'aspartame, la sucralose de polysorbate et des émulsifiants et du titanoxyde comparés au contrôle sain. Donc, l'aspartame, le sucralose, ce sont des sucres artificiels. Quels sont les mécanismes potentiels des aliments sur la genèse des mitkis? Donc, c'est un peu compliqué et on ne connaît pas tous les détails pour le moment. Mais on sait que, d'un côté, c'est la flore intestinale qui est déséquiperée. Et on sait que, aussi, l'alimentation des pieds industrialisés est associée avec une diversité microbienne réduite. Et de l'autre côté, ces facteurs alimentaires peuvent altérer l'immunité. Par exemple, la perméabilité de l'intestinale est augmentée. Il y a une réduction des clairs intestinaux. Et il y a aussi un effet pro-inflammatoire. Malheureusement, il y a des substances qui sont un peu cachées. Par exemple, le titanium oxyde, c'est quelque chose qui ne doit pas être déclaré. Il y a aussi d'autres produits qui sont, par exemple, mêlés dans la farine, etc., qui ne sont pas déclarés. Et c'est un peu difficile parce que, souvent, on ne sait pas que l'industrie a mêlé des choses. Et le titanium oxyde, c'est un colorant dans les aliments. Malheureusement, c'est quelque chose qui fait une couleur blanche. Ça se trouve surtout dans les produits de beauté, mais aussi dans les dentifrices. Heureusement, depuis deux ans maintenant, c'est interdit dans les aliments. Mais on sait, il y a plusieurs études où on a vu que ces produits peuvent accraver une colite expérimentale. Ça veut dire, malheureusement, on ne sait pas toujours ce qu'on mange parce que ce n'est même pas déclaré. Donc, c'est un peu difficile. Et heureusement, il y a des rechercheurs qui sont un peu plus attentifs maintenant et ils découvrent les choses qui sont mêlées quelque part. Alors, maintenant, on sait que l'alimentation, ça peut vraiment aider avec le développement d'une maladie chronique intestinale. Deuxième question, c'est est-ce qu'on peut prévenir les maladies intestinales avec un régime alimentaire? Comme je vous ai déjà expliqué, les fruits et les fibres, c'est quelque chose de bien. Et généralement, on recommande de se nourrir avec un régime méditerranéen. Ça veut dire que c'est la cuisine italienne avec l'huile de l'olive, avec des fruits, des légumes, etc. Et là, il y a aussi une étude qui fait les preuves de ça. Ça veut dire que c'est une grande étude. Vous voyez, il y avait plus de 83 000 personnes. Et on a regardé, est-ce qu'il y a, pendant qu'on va observer les 80 000 personnes, des nouveaux cas avec une maladie de Crohn? Et en effet, on a suivi ces patients ou ces personnes pour 17 ans. Et dans ce temps, on a découvert 164 nouveaux cas avec une maladie de Crohn. Et puis, on a groupé ces personnes, ça veut dire, par exemple, ceux qui n'ont pas bien fait la diète méditerranéen. Et par exemple, ceux qui ont réussi à huit points, ce sont ceux qui ont surtout se nourri avec une diète méditerranéen. Et ce qu'on voit, c'est que le risque, c'est ici, le risque 1, ce sont ceux qui ne se nourrissent pas bien, c'est 1. Et puis, le risque, ça a diminué. Ça veut dire, si vous faites une très bonne diète méditerranéen, le risque, c'est seulement moins que 50 % de développer la maladie de Crohn. Et c'est pour ça aussi, la Société européenne de nutrition recommande une diète qui est basée sur les fruits des légumes et on doit vraiment éviter les émulsifiants, etc. Voilà. Donc, maintenant, la troisième question, c'est est-ce que le régime alimentaire peut-il traiter une maladie inflammatoire chronique intestinale ? C'est quelque chose qui est demandé très fréquemment. Déjà, aujourd'hui, j'ai reçu une lettre d'une patiente qui a un médicament très fort, mais elle est fatiguée de le prendre et m'a demandé, écoutez, je veux stopper les médicaments ou les remplacer par une diète spécifique. Est-ce que c'est possible ou pas ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pensez que c'est possible avec une diète ? Non. Alors, on voit que la majorité des patients s'est bien entraînée, ça veut dire que je suis très content, on a fait notre travail. Donc, je vais vous expliquer. Il y a pourtant des possibilités de calmer la maladie, par exemple, avec une nutrition entérale exclusive. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce sont des produits préparés ou préfabriqués, par exemple, comme Modulaine de Nestlé, ou il y a plusieurs compagnies qui font ça. Parfois, c'est déjà liquide, parfois, c'est une poudre qu'on doit préparer, etc. Il y a aussi plusieurs goûts, mais vous prenez ça une fois, deux fois, trois fois, et après, vous pensez, ah non, c'est dégoûtant, c'est vraiment pas la bonne cuisine, ça. Alors, donc, malheureusement, même si on sait que c'est efficace, parce qu'on peut voir, autour de 50 % des patients vont vraiment avoir une amélioration de leur activité intestinale s'ils se nourrissent uniquement par ce produit. Et ça marche très bien dans les enfants, ça veut dire que les enfants sont souvent nourris avec le Modulaine, par exemple, et c'est quasiment aussi efficace que la cortisone, donc c'est pas mal. Et lorsque moi, j'étais, il y a quelques 30 ans, un assistant, on n'a pas eu les médicaments, des bons médicaments forts comme aujourd'hui, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de personnes avec la maladie des cônes, avec une sonde dans les nez, qui ont été nourries pour longtemps avec des produits comme ça, parce qu'il n'y avait pas d'alternative. Aujourd'hui, on n'en fait quasiment plus. Mais c'est quelque chose qui est intéressant, et maintenant, je vais vous présenter plusieurs études qui sont assez récentes, ils sont plutôt de l'Israël, et là, par exemple, ils ont comparé cette nutrition entérale exclusive avec un autre régime, ça veut dire, ça s'appelle le régime d'exclusion de la malade des cônes. C'est quelque chose que je vais vous expliquer en détail plus tard, mais là, on a fait une étude sur 12 semaines, et on a vu que les patients qui ont mangé normalement avec ce régime d'exclusion, c'était même un peu plus efficace que cette nutrition entérale exclusive, par exemple avec le modulène, tout le temps. Et en plus, c'était mieux toléré. Mais qu'est-ce que c'est ça ? C'est ça, le régime d'exclusion pour la maladie des cônes. Alors, ce sont plusieurs repas, ça veut dire, c'est la poitrine des poulets, deux oeufs, deux bananes, une pomme et deux patates. Et c'est tout. Et je ne sais pas si vous allez arriver de vous nourrir comme ça en long terme, parce qu'avec le temps, ce n'est pas bien. Et vous voyez aussi une grande, grande liste des choses qui sont interdites. Ça veut dire, c'est aussi une alimentation très stricte, mais peut-être un peu mieux que la poudre ou les liquides que vous achetez à la pharmacie. Mais quand même, la rémission après six semaines, c'est déjà 68 % versus 57 % avec le module N. Donc, ça marche dans les enfants. Comment ça marche dans les adultes ? Là, on a retrouvé 35 % des rémissions endoscopiques. Ça veut dire que ça a vraiment amélioré. Mais ils ont vraiment seulement eu des patients avec une maladie de Crohn légère dans cette étude. Ça veut dire que dans des poussées graves, ça ne marche pas du tout. Ça veut dire que c'est seulement dans des poussées légères. On peut essayer ça. Ça veut dire que malheureusement, jusqu'à maintenant, on n'a pas encore un régime alimentaire qui est vraiment super efficace. On peut aider un peu, mais par rapport aux médicaments qu'on a, c'est peut-être une Porsche comparée avec un vélo. En plus, il y a plusieurs difficultés. Est-ce que les patients arrivent à suivre le régime restrictif en long terme ? Quelle est la meilleure compensation du régime ? Donc, il y a beaucoup de questions. Vous voyez, c'est aussi difficile à étudier. J'ai parlé de la maladie de Crohn. Il y a un régime aussi dans la RCUH qui aussi est assez efficace. Mais vous voyez que cette étude, il n'y a pas beaucoup de patients là-dedans. Ça veut dire que c'est un peu difficile. Mais aussi, c'est plus ou moins la même chose. Ce sont des fruits, des légumes. Et aussi, ils ont pris pas mal de tryptophanes. Tryptophanes, c'est une substance chimique qui se trouve, par exemple, dans les noix, dans plusieurs légumes, etc. Donc, apparemment, c'est bien. Mais petite étude, donc difficile. Il y a encore d'autres approches diétiques. Mais quand on regarde aux études en détail, c'est difficile parce que les études ne sont pas bien faites. Ce sont plutôt des choses difficiles. donc je ne vous recommande pas de le faire. Maintenant, on va changer le thème encore une fois. C'est important d'éviter les complications. Donc, quand on a une poussée sévère, parfois, c'est très difficile de se nourrir. Qu'est-ce qu'on fait ? Quand on a des sténoses, où la nourriture ne peut pas passer parce que c'est tellement étroit dans l'intestin, qu'est-ce qu'on fait ? Et aussi, après, par exemple, une opération, il y a le risque d'une malabsorption. L'absorption, ça veut dire qu'on ne peut pas absorber tous les produits dont on a besoin. Les poussées sévères. Donc, ce qui est très important pour la guérison, il faut avoir de l'énergie parce que ça coûte beaucoup d'énergie. Quand on a beaucoup d'inflammation, il y a vraiment une plaie énorme dans l'intestin qui doit guérir. Mais souvent, les patients ne veulent pas manger parce que ça provoque des diarrhées et des crampes. Dans des cas rares, on va vous offrir une alimentation intraveineuse, mais c'est très important que vous aurez assez de calories. Mais il y a aussi cette alimentation entérale, ça veut dire les produits préparés qu'on peut boire. C'est quelque chose qui est très facile à digérer. Ça vous aide, mais c'est clair, ce n'est pas quelque chose qu'on veut vous donner en longue durée. Et c'est clair aussi que vous allez éviter les aliments divisés à la digérée, par exemple les crudités. Les sténoses dans la maladie du Crohn, c'est clair, il faut éviter la constipation parce que quand vous êtes constipé, ça ne passe plus du tout. Parfois, c'est même nécessaire de vous donner un petit laxatif. Normalement, dans ces cas-là, on doit éviter les grandes fibres. Il y a aussi les petites fibres qu'on peut toujours prendre, mais les grandes fibres doivent être évitées. Par exemple, la peau des tomates. J'ai eu plusieurs patients qui ont été opérés à cause d'un Ilius parce qu'ils étaient complètement bloqués, parce qu'ils ont mangé des tomates. Et la peau des tomates, ça ne se digère quasiment pas et ça bouche le petit orifice de la sténose. Et c'est important de ne pas prendre des grandes quantités, mais plutôt des repas fractionnés. C'est important que vous contrôlez que votre poids reste stable. Sinon, on peut vous offrir des dilatations endoscopiques. Ça veut dire que si cette sténose est très étroite, on peut y aller avec l'endoscope, avec un ballon, et faire une dilatation. Et souvent, les patients restent tranquilles pour quelques mois ou même des années. Et si ça ne va pas du tout, parfois, avant de maigrir trop, c'est mieux de faire une opération. Et c'est très important d'éviter les carences. Une grande quantité des patients, par exemple, souffrent d'une carence de vitamine D, surtout en hiver, mais surtout après des opérations de l'endocyncrale ou en cas des cicatrices de la muqueuse intestinale. Certains aliments ne peuvent plus être absorbés comme il faut. C'est pour ça que, quand vous êtes dans nos contrôles, on va contrôler sur une base régulière, la vitamine B12, l'acédic folique, le fer, la vitamine D, le 5, et aussi le sélénium. Et si c'est trop bas, on peut les facilement remplacer par des injections ou par des pilulines. Une chose est aussi importante. Il y a une étude qui dit que souvent, quand on se nourrit mieux, tout d'un coup, c'est le... c'est le poids qui augmente et aussi le matériel gras, mais ce ne sont pas les muscles. Le matériel gras dans le corps, c'est un peu dangereux parce qu'on sait qu'il y a aussi des cellules immunitaires qui sont assez agressives. C'est pour ça que c'est important de faire un peu de sport. Je sais, les patients souvent sont fatigués. Ils sont vraiment fatigués. Et la fatigue, c'est aussi un symptôme important de la maladie du Crohn et de la RCUH. Et en tout cas, c'est vraiment forcé de faire quelque chose. Ça veut dire, je vous encourage de vous promener. Faites quelque chose que vous aimez faire. Mais c'est bien de faire quelque chose un peu sportif pour que les muscles vont se former. À la conclusion, il y a peu de bonnes études sur la nutrition, mais je vous ai montré qu'une alimentation méditerranée peut diminuer le risque de développer une maladie intestinale. Un régime spécifique peut possiblement favoriser le maintien d'une rémission dans les poussées faibles. Des régimes d'exclusion peuvent aider un peu pour induire une rémission, surtout dans les enfants, un peu moins dans les adultes. Et malheureusement, on n'a pas assez de données sur les régimes à long terme. Donc, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est ça, ce qu'il faut manger, c'est le mieux, mais c'est clair, peut-être, il y a aussi, par exemple, des patients qui ne vont pas tolérer les pommes. Ça veut dire, faites votre choix, mais c'est bien de manger les poissons de mer, par exemple, les fruits, les légumes, les noix, c'est quelque chose qui fait bien et éviter les émulsifiants et des choses comme ça. Merci pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions ? Pour le moment, dans ce cas-là, on va continuer avec le prochain question. – Sous-titrage Sous-titrage FR ?